Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans des lettres et des lettres, une émission divertissement proposée par France Télévisions. Deux invités aujourd'hui pour trouver le meilleur mot. Karim Gossot, Marie-Père Arnaud, bonjour à tous les deux. Bonjour. Karim, vous êtes coach sportif, néanmoins vous savez lire. Marie-Père Arnaud, vous êtes maman de quatre enfants. Chute, taisez-vous. On y va, vous avez six lettres, on y va. Le plus grand démo, Marie, c'est vous qui commencez. Dépêchez-vous, on n'a pas que ça à faire, on n'est pas dans votre cuisine. Oui, mais quand même. On se dépêche. Et voilà, elle fait tout tomber. But, but, j'avais but, mais du coup j'ai tout perdu. But en deux lettres, c'est assez fort, merci Marie. C'est, 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 c'est. Karim Gossot, le coach sportif. Agathe, en six lettres. Non, mais c'est pas un mot. Agathe, en six lettres, il est fort, il est doué. Je gagne, ça c'est du Karim. Marie, on sort, on sort. Retournez dans votre cuisine. Bravo Karim. Agathe. Ça c'est une émission service public. Agathe. Écoutez, cet été, je crois que Benjamin va animer un grand jeu, puisqu'il est vraiment sympathique et bienveillant. Quand même, ça y est, une émission bien malveillante. Ça, ce serait bien agressive. Ça vous va bien, heureusement ici, ces bienveillances. Sympathie et accompagnement, bonjour et bienvenue dans la maison des maternelles. J'ai avec moi deux personnes super agréables, dont Karim Gossot, qui lui, en tout cas, nous promet ce matin de faire du pilates. Et ça, ça me plaît beaucoup plus que de me faire agresser par un présentateur télévisé. Exactement. Bonjour Marie, bonjour à tous, bonjour Benjamin. Alors aujourd'hui, on va faire du pilates, mais avec son bébé. Ah, super. Toujours, on sait, je sais toujours que le problème des jeunes mamans, c'est de trouver le temps pour faire de l'exercice. Le pilates est extraordinaire pour renforcer la ceinture abdominale et retrouver un ventre. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce sera votre routine que vous pourrez faire sans problème avec votre bébé. Et le papa peut le faire aussi. Évidemment, le papa, les oncles, les teintes, tout le monde. Pour le ventre, pour le dos, pour tout. Merci Karim. On suivra votre tuto avec, attention, Benjamin, on vous appelle effectivement présentateur, mais vous êtes surtout animateur de podcast. Ah, je ne voyais pas où vous m'y envergure. Où est-ce qu'elle va en venir ? Qu'est-ce qu'elle va dire ? Le beau gosse ? Le roi du pilates, le beau gosse, le mec en tédit. Pas du tout. Tout ça, non, le podcast. Effectivement, le podcast des maternelles qui est en ligne, la deuxième saison qu'on a mis en ligne la semaine dernière. Le premier épisode sur un sujet qui est douloureux, mais qui est important, devenir parent après l'inceste. Donc, n'hésitez pas, c'est sur toutes les plateformes. Il y a des témoignages et des conseils pour les personnes concernées et pour les autres, d'ailleurs, pour faire de la prévention avec nos enfants. Toutes les plateformes, dont celle de Radio France. Je le précise. Si vous permettez, j'écoute ce podcast en courant. Vous faites du running ? Oui, je m'y suis. Ça va, je vais faire comme vous. Je crois que vous n'aimez pas la course. Oui, mais je m'y suis mis ce dernier jour. Écoutez, j'écoute votre podcast. C'est sympa. Merci, Karim. C'est une petite victoire pour moi, ce matin. Marie, on a des indices quand même avec vous. On va tester a priori des lettres. Oui, vous m'avez inspiré, Benjamin. Je me suis dit, vraiment, il a raison. Il faut vraiment bosser avec les lettres. Il faut jouer avec les lettres. On sait que les enfants ont une appétence particulière pour justement l'alphabet. Donc, profitons-en. Jouons. C'est vraiment très sympa à faire. Donne un problème avec ces jeux-là. On perd les pièces. Moi, il me manque le K, le Y et le Q. Rapidement, il reste trois lettres. Oui, mais bien désolé. Vous savez, vous allez chez des gens. Vous êtes invité un dimanche pour manger. Et oui, il y a toutes les lettres. Alors qu'ils ont six enfants. Oui, je sais. On a les mêmes amis, manifestement. Quel est leur secret ? Ils n'ont pas d'enfants. Alors, dans notre dossier partagé du jour, on va parler d'allaitement. Parce que décider d'allaiter quand on est enceinte, c'est une chose. Et bien, une fois qu'on a accouché, c'est un long chemin semé d'embûches parfois. Au point que certaines jeunes mamans y renoncent avec beaucoup de regrets et de culpabilité. Alors, ce matin, dans notre séquence partagée, nous allons tenter justement de passer en revue tous les soucis, tous les écueils auxquels on peut être confronté avec une sage-femme qui est consultante. En lactation, on va réussir à mener à bien cet allaitement. Alors, on le rappelle quand même dans la maison des maternelles, allaiter, c'est un choix. Donc, aucune injonction ce matin, mais plutôt un accompagnement tout en douceur. Et en parlant de douceur, on va commencer avec des questions pour vous, Karim. C'est gentil. Ah, maintenant que vous courez, vous êtes devenu mon super pote. Oui. Et on précise que nous sommes en direct. Oui. Ce matin, vous pouvez réagir, poser toutes vos questions et surtout, s'il vous plaît, féliciter Karim qui s'est mis à la course à pied parce que ça fait 5 ans qu'on le connaît, 5 ans qu'on le tanne pour qu'il court. Donc, par SMS 41555 sur Facebook, Twitter ou Instagram, n'hésitez pas à poser donc vos questions. On les relaie avec grand plaisir. Karim, question de Louise, la première. Bonjour, Louise. Quelle durée et quelle fréquence de sport recommanderiez-vous quand on est enceinte trois fois par semaine pendant 30 minutes ? Elle vous demande si c'est bien. On peut imaginer qu'elle était sportive avant d'être enceinte. C'est parfait. Ce sont les recommandations de l'OMS de toute façon, 30 à 35 minutes d'activité modérée. L'idée, c'est de faire 30 minutes d'exercice chaque jour et que vous ayez trois séances où pendant 35 minutes, vous augmentez un peu l'intensité de vos exercices. C'est-à-dire que, par exemple, l'activité sportive, c'est la marche. Je dis la marche simplement. Vous êtes enceinte, la marche, c'est bien. Donc, vous allez accélérer un peu votre rythme de marche habituel. Vous devez ne pas pouvoir chanter, mais pouvoir parler. Donc, ne vous épuisez pas en le faisant trois fois par semaine, 35 minutes, c'est parfait. Quand vous courez, vous pouvez chanter, vous ? J'ai couru deux fois. J'écoute votre podcast. Le pauvre, il était gentil en disant ça. La course, c'est moi. Il faudra qu'on fasse un podcast sur sport et grossesse, d'ailleurs. Question de Nathalie. J'ai entendu parler des... Bonjour, Nathalie. Calmez-vous, elle est mariée. Des exercices de Kegel pour renforcer le périnée, c'est quoi ? Les Kegel, c'est un peu les exercices de rééducation du périnée. C'est des exercices de contraction. Je ferme le pont-levis. Exactement. L'ascenseur. On peut le faire... C'est quoi ce sourire ? Vous avez bien l'image du pont-levis. Oui, il y a le pont-levis. C'est très important, les images, justement, pour arriver à activer ces muscles-là, parce que ce sont des muscles qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire fonctionner. Donc, ce sont des exercices que vous pouvez faire juste à part ou vous pouvez faire en faisant des exercices de sport. Intellectuellement, ce n'est pas hyper facile, facile, quand même. Si, en faisant le demi-pont, notamment la position allongée sur le dos et en levant le bassin, là, vous le sentez vraiment. C'est à ce moment-là qu'on vous fait faire Kegel, fermer, revenir, etc. Vous vous imaginez un pont-levis ? Oui, je fais beaucoup le pont-levis. C'est large, quand même, un pont-levis. Mais c'est bon. Le temps de remonter. Ce n'est pas la grotte de Lascaux, non plus. Non, je vous remercie, Karim. Aujourd'hui, vraiment, vous ne faites que des compliments. La grotte de Lascaux. Le gouffre de Padirac. Continuez. Non, c'est la question. La question. Les questions, les questions. Padirac, quoi. Vous l'avez, l'image du gouffre de Padirac ? Il perd bien, oui. Question, Lyonna. La danse classique enceinte de trois mois, est-ce que je peux en faire ? Bonjour, Lyonna. Non, non. Je ne vous conseille pas du tout la danse classique. Après, c'est un conseil. Vous faites ce que vous voulez si vous en avez envie. Si c'est la seule activité que vous voulez faire pendant votre... Pourquoi non, vous dites ? Parce que... Oh, il va se lever. Il a envie de faire des points. Serge, il va se lever. Monsieur Serge, le réalisateur. Ce n'était pas prévu, mais il y a un mouvement, le plié de danse classique. Je suis très belle comme ça. Ça, c'est terrible pour l'articulation sacroiliac pour des femmes enceintes. Comme les articulations sont de plus en plus laxes, il faut faire très attention. Ça peut provoquer de grandes douleurs au dos. Donc, je ne conseille pas du tout la danse classique qui oblige à maintenir ce dos hyper droit. Et quelle danse on peut faire alors qui est moins... La zumba. La zumba, par exemple. La zumba, mais je parle de la danse, ça. Je rigole. C'est fini, mais d'ailleurs, on va refaire. Non, l'idée, c'est faire attention juste à vos positions, mais vous pouvez tout faire. Mais la danse classique, spécialement, avec cet exercice de plié, les squats avec les pieds en ouverture à l'extérieur, évitez. Vous ne voulez pas nous refaire un tuto zumba bientôt ? Ça, c'est pas mal, ça. Chiche. Ça met de l'ambiance. On va faire zumba, on va voir. Hula hoop. Vous aviez fait hula hoop il y a hyper longtemps. Oui, mais je n'étais pas très bon. Non, c'est vrai. Il y a les délégués. Question de Delphine. Avez-vous des idées de sport ou de jeu à faire avec mon petit garçon de 5 ans pour qu'il puisse se dépenser le week-end ? Sujet hyper important parce que depuis un an, toutes les salles de sport en classe, ils font beaucoup moins de sport, les enfants. C'est mauvais pour eux. Donc, c'est à nous, parents, de faire qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. Encore une fois, déjà, allez regarder nos tutos sur la maison des maternelles pour un faire. C'est ça ? Pour un faire ? Oui, bien sûr. Des maternelles et des parents. Et où il y a les comptes sportifs que je fais avec les enfants, la gymnastique des animaux, imiter les mouvements de marche des animaux, jouer, utiliser tout ce qui vous entoure. Moi, j'ai une nièce de 5, 6 ans et elle adore prendre les escaliers. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se met à courir dans les escaliers, à monter, descendre, on arrive au quatrième, on redescend. L'idée, c'est de bouger. Ne pensez pas forcément qu'il faille vous mettre dans un endroit où il faut faire du sport. Vous bougez, utilisez toutes les occasions pour bouger. Et puis sortir, tout simplement. C'est-à-dire que dehors, les enfants vont monter aux arbres, ils vont courir, faire de la trottinette. L'idée, c'est qu'il faut qu'ils soient en train de courir. Il faut qu'ils soient en train de bouger. Et en plus, le printemps arrive. Au printemps, au printemps. C'est Jacques Brel. Bien sûr. Ah, on n'avait pas reconnu. Allez-y, allez-y. Je croyais que c'était bon d'organiser. Question de Charlotte pour vous, Marie. Beaucoup de femmes tartinent leur ventre d'huile pour éviter les vergétures dès le début de leur grossesse. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous avez des produits efficaces à conseiller ? Je ne suis pas une grande spécialiste, d'autant que je me suis tartinée pour ma première grossesse et que je suis donc finie en zèbre, en plus du gouffre de pâtes d'irac. Je pense que ça doit aussi correspondre à quelque chose que vous aimez faire ou pas. Si vous aimez bien vous oindre, eh bien, oignez-vous. Je vais vous recommander des huiles, principalement, qui sont un petit peu grasses. Néobule en fait des très, très bien. Véléda aussi. En fait, tout ce qui va être, évidemment, bio. Et puis l'huile, c'est plutôt assez agréable de se tartiner. Puis c'est un petit moment avec son bébé. C'est chouette aussi. Allez, il reste une question. 10 secondes, la réponse. C'est question de Lina. J'ai accouché il y a 4 mois. Je n'arrive pas à perdre mes kilos de grossesse. Quel est le meilleur exercice cardio que vous pourriez me conseiller ? Le vélo elliptique. Le vélo elliptique. C'est fait en 10 secondes. Merci beaucoup, Karim. Marie, vous vouliez nous donner une information muy importante. Oui, alors c'est une petite brève de saison. Nos enfants entendent parler toute la journée de la vaccination. Mais savent-ils bien vraiment à quoi cela correspond ? Il y a une ressource que vous connaissez bien, je pense, qui va vous permettre d'aborder le sujet. On voulait la partager avec vous ce matin. Regardez. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Bien sûr que vous êtes des bactéries. Il n'y a pas de doute. Mais de quel genre ? Oh, ben, des bactéries nocives, ça va de soi, bien sûr. Bambes d'ignorants, vous ne connaissez même pas votre nom. On est des bacilles de Nicolas Guerre, les microbes du tétanos. Et le tétanos ! Alors, c'est Maestro. Maestro, il était une fois la vie qu'on connaît tous. Ils ont 40 ans, notre âge. Enfin, mon âge, parce que vous êtes hyper jeunes. Et vous, vous êtes un peu plus vieux. Je n'ai pas dit hyper vieux, alors que vous m'avez... Oui, mais vous ne m'avez pas dit raqué tout à l'heure, quand même. Mais grande de lasque, donc je peux quand même... Voilà, alors, il y a cet épisode qui est consacré à la vaccination. Et en fait, Maestro sort comme vous, Benjamin, inspiré par vous-même, un podcast que je vous propose d'écouter qui est très, très chouette aussi. Ça évite les écrans. Tout ça à cause d'une épine ? À cause d'un rappel de vaccin qui n'a pas été fait, oui. Eh oui, les vaccins sont à prendre au sérieux. Ah, sérieusement ? J'aime pas les piqûres. Pas les piqûres. Alors voilà, au-delà de l'actualité, j'ai trouvé que c'était un excellent support sans écran, je le rappelle, pour aborder justement la peur de la vaccination, pourquoi on se vaccine et la peur de la piqûre, qu'on connaît tous un petit peu, à retrouver sur toutes les plateformes de streaming, comme on dit. Allez, ce matin, on va prendre des nouvelles comme chaque vendredi. On aime bien prendre des nouvelles de personnes, de mamans ou de papas, de futures mamans, de futurs papas qui ont témoigné un jour dans cette émission et dont on souhaitait prendre des nouvelles quelques temps après. Et aujourd'hui, on va prendre des nouvelles d'une maman qu'on aime beaucoup. Il faut bien le reconnaître. Elle s'appelle Carole Deschamps, maman du petit Marcel. Marcel qui a 5 ans et Basile, 2 ans et demi. Marcel, porteur de Trisomie 21. Nous l'avons reçu en mai dernier, notamment en mai dernier, en sortie de confinement. Elle nous avait expliqué comment s'était passé cet épisode forcément spécial, puisque tous les soins dont bénéficie Marcel au quotidien étaient à l'arrêt. Orto, ORL, tout ça, pendant le confinement, et tout était fermé ? Ah, pas du tout, rien. Plus aucun rendez-vous. Plus rien. Plus rien du tout. Donc vous êtes devenue ORL, kiné. Comment ça s'est passé ? Il y avait un suivi quand même qui était possible ? Alors, pas ORL, mais on va dire qu'un peu tout ce qui est kiné, orthophonie, ben voilà, exactement. On a la chance, en fait, d'avoir des modules de motricité. C'est une personne qui les a vus dans une poubelle d'un centre commercial qui me les a donnés. Donc merci, parce que c'est du matériel de professionnel qui coûte assez cher. Et on a pu faire, voilà, des parcours pour Marcel et pour Basile par la même occasion. On a fait pas mal de jeux. On a fait de l'écriture. Donc on a travaillé beaucoup la prononciation aussi. Donc oui, on a fait un peu l'école, un peu les professionnels de santé, un peu tout ça, quoi. Bonjour, Carole. Bonjour. Comment ça va ? Bonjour tout le monde. Salut les gars. Bonjour. Bonjour. Ah, ça nous fait plaisir de vous voir. Ça nous fait très plaisir. Oui, de même. Est-ce que tout va bien à la maison ? Je sais pas à qui je pose la question. Les enfants vont pas rester. C'était juste, ils voulaient faire un petit coucou. Ah bah oui. Mais oui, tout va très bien à la maison. Je vous remercie. Et j'espère que pour vous aussi. Ah bah écoutez, oui, ça va. On vit une super année. Il n'y a pas de raison de se plaindre. C'est vrai. L'an dernier, quand on avait pris des nouvelles de vous, c'était en sortie de confinement. Alors je pense, Carole, on se connaît pas personnellement, puisque vous voyez plutôt le verre à moitié plein. On avait quand même compris que ça avait été compliqué, cette période de confinement. Depuis ce premier confinement, comment ça s'est passé pour vous ? Depuis le premier confinement, ça s'est bien passé. C'est vrai que Marcel a pu faire sa rentrée en grande section. Sans trop de difficultés, finalement. C'est vrai qu'on avait des appréhensions. On va filer les garçons pour le faire des bêtises. Sans trop d'appréhensions. Oh Marcel ! Trop fière de se voir. Oh, c'était Marcel à la télé ! Désolée ! Et depuis, on a pu reprendre un suivi médical normal. On a même accéléré les choses. Il fait un petit peu plus d'orthophonie qu'avant, en préparation du CP. Pendant la deuxième phase de confinement, là en revanche, il a pu accéder à tous ses soins, tous ses rendez-vous classiques ? De mémoire, oui. Je crois qu'on continuait à aller au rendez-vous. Et c'est vrai que de toute façon, c'était une période plus courte. Donc voilà, on était moins inquiets de toute façon. À propos de l'école, vous l'avez un peu dit, à l'époque, vous craignez beaucoup qu'il y ait des conséquences sur ces deux mois d'arrêt d'école. Je crois qu'il était très peu retourné à l'école après le... au moment du déconfinement. Comment ça s'est passé, la rentrée de septembre à l'école pour Marcel ? C'est vrai que Marcel n'avait pu reprendre que 15 jours l'école finalement avant les grandes vacances. Donc c'est très peu, surtout qu'il avait été arrêté 15 jours avant le confinement pour cause de varicelle. Donc ça a été une année vraiment particulière. Mais en septembre, il est retourné dans une classe à double niveau, moyenne section, grande section, avec sa maîtresse de l'année précédente. Et je pense que finalement, ça a été un bon moyen pour lui de retrouver ses repères. Et puis voilà, la maîtresse peut jongler avec la USH entre le programme de grande section, de moyenne section. Voilà, tout le monde s'adapte à Marcel et Marcel aussi s'adapte. Non, non, tout se passe très bien. D'ailleurs, j'y pense, il est en vacances là, Marcel ? Oui, oui, on est encore en vacances. Ah, c'est ça ! Vous avez de la chance. Bon, l'an prochain, c'est les choses sérieuses, c'est le CP. Ça va être le CP pour Marcel. Est-ce que vous, comment on prépare une entrée en CP ? Comment vous la préparez, vous ? Alors en fait, depuis sa naissance, on était persuadés qu'il pourrait faire un maintien en grande section. Et puis lors de la réunion avec l'équipe éducative et la MDPH en décembre, on nous a dit, ah non, il y a une nouvelle loi qui fait que ce n'est plus possible. Et vous avez 15 jours pour monter le dossier et faire votre choix. Est-ce qu'il va en ULIS, en IME ou en CP ? Donc là, j'étais complètement désemparée. Donc on est parti sur l'option CP classique. Et avec un arrondissement avec l'école, Marcel, l'année prochaine, pourra faire des temps en grande section, pour que ce soit une année en transition avant un maintien autorisé en CP. Oui, ça me semble être effectivement la meilleure solution. Il n'y a pas eu trop de perdition, là vous le disiez, on a vu vos super parcours. Ça n'a pas été trop compliqué de reprendre les soins, de retourner chez des professionnels. Il n'y a pas fallu remettre encore un coup de boost ? Alors moi, j'étais contente de pouvoir déléguer à nouveau. et j'avoue que Marcel s'adapte quand même très très bien. Et il était content aussi de retrouver ses professionnels, ses camarades de classe, de retrouver un rythme en fait. Et Carole, on me dit que vous avez une grande nouvelle à nous annoncer. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais on est dans la maison des maternelles. Je me dis, qu'est-ce que ça peut être ? J'en ai plusieurs, mais là, j'aurais voulu que ce soit Marcel qui l'annonce. Appelez-le, Marcel ! Je la rappelle. Marcel, Marcel, viens voir ! Allez-y, on a le temps. Il y a plusieurs nouvelles. Marcel, s'il te plaît ! Attendez, excusez-moi. Allez-y, allez-y ! Ça, c'est la télé d'aujourd'hui. J'ai raison. J'espère qu'il n'est pas allé au fond du jardin. Ça va être un peu long. Non, non, ils sont juste à côté. Pardon, excusez-moi. Pas de problème. Allez, venez vite, les garçons. On a quelque chose à dire. Viens dire. Qu'est-ce qu'il se passe, les garçons ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? C'est quoi le secret ? C'est quoi le secret ? Bébé ! Et oui, un troisième en cours. C'est trop bien. Un troisième en cours. Alors, vous en êtes à combien de temps, Carole ? Alors, c'est tout frais. Je suis dans le troisième mois. On vient de faire l'échographie. Mais tout va bien. Je suis rassurée. Contrairement à ma deuxième grossesse, je le vis vraiment bien. Et donc, vivement septembre. La rentrée en CP, la rentrée en petite section de Basile est la naissance. L'autre bonne nouvelle, alors qu'il n'y a rien à voir avec la première, bien sûr. Attends, juste, Marcel, tu veux bien nous redire la bonne nouvelle ? C'est quoi la bonne nouvelle ? Le secret, c'est quoi ? Bébé ! C'est ça, j'avais bien compris. On avait bien compris. L'autre bonne nouvelle, je l'ai dit, qui n'a rien à voir avec la première, c'est que vous ressortez votre livre, L'extraordinaire Marcel, en poche. Un livre qui a eu énormément d'écho, qui a été beaucoup vendu, je crois, à aider et accompagner de nombreuses familles. D'ailleurs, vous continuez de recevoir régulièrement des témoignages et de remerciements pour ce livre. Et on peut également vous suivre et suivre les aventures de L'extraordinaire Marcel sur Instagram. Carole, à bientôt. La prochaine fois, on se voit en vrai avec votre revente, avec tout le monde. Ça nous a fait très plaisir d'avoir de nouvelles. Avec grand plaisir. Salut les garçons. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Gros bisous. Vous dites encore les garçons, à bientôt. Portez-vous bien. Bye bye. Bonne journée. Oh là là. On adore cette famille, on les embrasse très très fort. Alors vous pouvez réagir, on est en direct, on le rappelle. Twitter, Facebook, Instagram, SMS 415555. Benjamin réceptionne vos messages et vous y répond personnellement. Vous pouvez aussi flasher ce petit QR code qui apparaît sur votre écran et vous tomberez directement sur le portail de la maison des maternelles. Et ça, c'est quand même la meilleure nouvelle de votre journée. Vous pouvez nous retrouver à tout moment du jour et de la nuit. L'allaitement, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. On en parle tout de suite avec nos invités. Alors si chaque femme est libre évidemment de choisir entre sein et biberon pour nourrir son bébé, l'allaitement est pour certaines un projet capital longuement mûri. Mais à la naissance, évidemment, tout ne se passe pas comme prévu. Pour de multiples raisons, on renonce parfois à la mise au sein non sans regret. Quelles difficultés peut-on rencontrer ? Évidemment, comment peut-on les surmonter ? Comment passer outre ce sentiment d'échec et de culpabilisation qui nous accompagne, nous, les mères, à ce moment-là, comme toujours ? Alors nous avons, pour en parler, la meilleure des consultantes en lactation, Sarah Benjilani. Bonjour. Vous êtes sage-femme libérale. Vous êtes consultante en lactation, je le disais, IBCLC. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler ce que ça signifie ou pas du tout ? Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est un diplôme international qui va vérifier qu'on a suivi suffisamment de formations théoriques et de formations pratiques pour pouvoir accompagner les parents et les familles qui allaitent. Bon, super, merci de revenir nous voir et puis du coup, on sait que c'est bien d'avoir cette certification pour accompagner les mères en tout cas. Et Fatima, bonjour. Merci d'être venue nous voir. Vous êtes venue avec Esma qui a six mois, qui est sublime et vous êtes aussi la maman de Souleymane qui a cinq ans. Alors vous, l'allaitement, vous tenez à cœur dès votre première grossesse. Vous avez évidemment subi une fatigue extrême, beaucoup de douleur. Vous avez fini par baisser les bras. Là, pour la deuxième grossesse, en tout cas, pour cette petite merveille, vous vous accrochez et vous tenez bon à vous écouter ce matin. Alors votre premier accouchement a été long et éprouvant, c'est ça ? Oui, très éprouvant. Je pense que j'ai dû mettre 53 heures à accoucher. C'est même plus long là. 53 heures. 53 heures. J'ai été déclenchée, j'ai eu deux péridurales parce que la première n'avait pas fonctionné. Forceps, etc. Donc du coup, au moment de pousser et après à l'arrivée de mon fils, j'avais plus de force. Ah oui. Donc ensuite, c'est mon mari qui s'en est occupé, qui a fait le pot à pot. Le premier pot à pot, oui. Exactement, qui a fait le pot à pot et du coup... Il n'y a pas eu de première mise au sein de manière toute naturelle et toute douce. Moi, c'est vrai que je n'ai pas fait la demande directement. Les heures se sont écoulées et ensuite, on me l'a mis au sein et il y avait une divergence. Moi, je le savais... Enfin, c'était mon premier donc du coup, je n'ai pas les réflexes. Il y avait divergence entre ancienne école, nouvelle école. Certaines me disaient qu'il faut le mettre au sein le plus souvent. D'autres me disaient écoutez, s'il a faim, donnez-lui un biberon. On me disait souvent que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Du coup, moi, je n'étais pas bien. Déjà, la fatigue, douleur, etc. Et puis, d'avoir les réflexions comme ça, je pense que ça n'a pas aidé. Et je me souviens d'une fois où une sage-femme est arrivée et m'a dit « Montrez-moi, montrez-moi ». Et puis, elle arrive comme ça, elle me tâte les seins comme si on était chez le primeur à tâter des oranges. Et puis, elle regardait... Alors, effectivement, il n'y a rien qui sort. En plus, ça fait mal. Oui. Donc, ça fait mal. Et puis, on entrecrie. Mon fils, j'avais l'impression de faire du catch avec lui. Il n'arrivait pas à fermer la bouche, à prendre bien le sein. Enfin, tout ça, c'était vraiment très compliqué. Bon, Sarah, il va falloir nous expliquer ses comportements. Je ne dis pas que c'est vous. Mais c'est vrai, on en a reçu plein des témoignages qui vont un peu dans ce sens-là. Tiens, je vous en lis un de Marine qui arrive à l'instant, qu'elle nous envoie à l'instant. Comment faire à la maternité une fois que bébé est né et que la montée de lait n'est pas encore arrivée face au personnel soignant qui essaye de vous forcer à donner un complément de lait ou bien à utiliser des bouts de seins ? Je n'en rajoute pas, on en a reçu beaucoup des messages qui vont dans ce sens-là qui parlent d'être forcés. Alors, c'est vraiment, je vous remercie Fatima pour votre témoignage et pour le témoignage écrit. Du coup, ça met en exergue peut-être qu'en France, depuis peu, on commence à parler d'un allaitement dit instinctif. C'est Suzanne Colson qui est un auteur qui travaille autour de l'allaitement qui nous dit qu'en fait, le bébé et la maman, ils ont tout à fait l'aptitude de pouvoir mettre en place l'allaitement dès le début et la clé du succès, c'est le contact. Et dans nos maternités, rapidement, les bébés sont mis dans des berceaux à distance, même si c'est dans la même chambre que la mère. Et donc vraiment, l'enjeu principal pour les mamans, c'est de dire, mon bébé, je le prends le plus possible avec moi. Et on sait que la proximité, a fortiori dans des positions qui vont être favorables, quand le bébé est posé sur le ventre directement de sa maman, le bébé va prendre beaucoup plus le sein. Et donc, on ne parle pas de mise au sein. La mise au sein, ça implique que c'est un soignant qui vient mettre le bébé au sein ou la mère qui met le bébé au sein. Là, c'est vraiment comment la maman et le bébé ont des compétences et que nous, en tant que soignants, on est là pour vous accompagner. Mais du coup, cette notion de proximité, elle redonne énormément de place à la maman et au bébé qui sont quand même les acteurs principaux. Mais donc, pour répondre à Marine, comment on fait ? Comment on fait pour la proximité ? Non, mais quand le personnel vient et puis dit, bon, attendez, on va donner un biberon de complément, etc. Il faut oser dire, non, attendez, moi, je n'en veux pas. Ce n'est pas simple. On vient d'accoucher, on est fragilisé. Tout à fait. Il y a quand même un gros travail qui est fait en maternité pour uniformiser les pratiques et les discours, même si je sais qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément le cas partout, mais il y a un gros travail qu'il faut souligner. Et donc, vraiment, en tant que maman, en tant que parent, dire, je connais l'allaitement parce que je m'y suis préparée, je me suis renseignée, je sais que la proximité est importante, je vais garder le plus possible mon bébé avec moi et je pense que ça va fonctionner. Après, il y a des situations effectivement qui nécessitent des prises en charge plus actives et quand il s'agit d'adapter. Et donc, la maman, elle peut toujours dire moi, je veux donner mon lait via potentiellement un autre dispositif, mais en tout cas, dans l'idéal. Ça peut être le rôle du père aussi, de la soutenir à ce moment-là. Attendez, j'ai entendu au maternel que... Benjamin a dit... Ah oui, ça me peut dire ça. J'imagine qu'il y a aussi un pourcentage de perte de poids qui peut être inquiétant. Donc, il y a aussi des... On a des critères. On a des critères, on va dire, qui nécessitent une prise en charge plus active, mais cette prise en charge plus active. Vraiment, c'est important que les parents, tout à fait, le papa et la maman, puissent dire dans l'idéal, je veux que ce soit mon lait. Et comment nous, en tant qu'équipe, on va essayer de s'adapter au plus et comment les parents vont nous inviter aussi à nous adapter au plus. Tout à fait. Fatima, vous voyez que ça ne fonctionnait pas, plein d'injonctions. Comment vous vous sentez à ce moment-là, en plus d'être fatiguée ? Oui. J'ai été... Je me sentais très coupable. J'avais énormément de culpabilité. Je me disais, comment ça se fait qu'une chose aussi naturelle que ça, quoi de plus naturelle que donner le sein à son bébé ? Pourquoi, moi, je n'y arrive pas ? Pourquoi ça se fait dans la douleur ? Pourquoi mon fils pleure ? Pourquoi mon fils crie ? Et je ne m'étais pas imaginée pendant ces neuf mois de grossesse que ça allait être aussi contraignant, aussi douloureux, aussi angoissant. Fatima, vous n'êtes pas seule. Louise nous écrit, j'ai lâché l'allaitement après deux semaines, je n'en pouvais plus de la fatigue et des douleurs, j'ai le sentiment d'être une mauvaise maman. Et j'ai peur que le lien avec mon bébé en pâtisse. On répond quoi à Fatima et à Louise ? Alors déjà que la vision de la mère, elle est multiple, d'accord ? On peut être une très, très bonne maman qui n'allaite pas, donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est qu'on est dans une société qui allaite peu, du coup, on a peu de modèles d'allaitement. Et donc, les difficultés-là qui peuvent être mises aussi en valeur, c'est, en fait, je n'ai jamais vu de bébé allaité. Et je ne sais pas quel est le rythme d'un bébé allaité, je ne sais pas quelles sont les positions. Et donc, du coup, ce qui va être important, c'est peut-être de travailler avant même la naissance pour rencontrer des femmes qui allaitent, se joindre à des groupes de parents autour de l'allaitement ou rencontrer des professionnels qui sauront vous accompagner, justement, pour que le jour J ou avec le bébé, vous soyez un petit peu moins surprise, même si par définition, on est toujours surpris quand son bébé arrive et dans le cadre de l'allaitement, même si on est bien préparé, il y a toujours des éléments qu'on n'attendait pas. Mais du coup, je crois qu'il faut vraiment envisager que l'allaitement, c'est une question sociétale et qu'en France, on est dans une société qui allaitent peu. Mais on est positif, 2021 fera que les femmes allaiteront peut-être plus. En tout cas, les femmes qui souhaitent allaiter, ce qui serait bien, c'est qu'elles puissent allaiter dans le cadre de leur objectif. Qu'on le voit aussi, qu'on voit ces femmes qui allaitent, qui ne se cachent pas. Et complètement. Alors, une question en vidéo qui est arrivée pour vous de la part de Camille. Bonjour, la maison des maternelles. Alors, ma petite fille Satine a maintenant un mois. Après, un début très difficile au niveau de l'allaitement, il y a des améliorations, des fois même plus d'une heure. Et elle finit toujours par pleurer à la fin car elle a encore faim. Donc, j'aimerais savoir comment rendre les tétés plus efficaces pour éviter du coup d'être obligée de lui donner des biberons en fin de tétés et passer en allaitement au sein exclusivement. Merci. Et continuez ce que vous faites. Vous nous aidez vraiment beaucoup. Merci beaucoup, Camille. Alors, merci Camille pour ce témoignage. Donc, Camille, ce serait intéressant que vous puissiez aller voir une consultante en lactation IBCLC ou alors un professionnel formé en allaitement parce que la question qui se pose peut être une question très générale. Moi, je vais y répondre de façon un peu ponctuelle et elle répond pour nous aussi ma de puce. Et donc, de dire comment faire pour optimiser les tétés. D'accord ? Voilà, ça va être la réponse que je vais donner à Camille même si encore une fois sa question peut être plus large. Donc, le bébé, il va commencer à têter au début. Il stimule, donc il fait des tout petits mouvements de bouche. Vous avez vu ça ? Donc, c'est des mouvements de fusions qui sont rapides et peu amples. Là, il est en train d'envoyer un message au cerveau. C'est de dire je suis là, il faudrait que tu éjectes le lait. Voilà, tant qu'à faire. Donc, du coup, le lait est éjecté et là, l'enfant, il va faire des mouvements beaucoup plus amples. On voit la tente qui bouge, on voit les mâchoires qui bougent et à chaque session, il va y avoir une déglutition. Au fur et à mesure que la tétée avance, du coup, il y a moins de déglutition. Et donc là, la maman, ce qu'elle peut faire pour optimiser, c'est faire de la compression mammaire. La compression mammaire, c'est venir mettre sa main ici en C et puis en fait, garder cette position, ça va augmenter le débit. Du coup, le bébé, il se remet à tétée plus efficacement. Et puis, quand on a l'impression que de nouveau, le bébé prend son temps, on peut lui proposer l'eau de sein. Ça, ça peut permettre d'optimiser les tétées. Alors Fatima, vous avez quand même insisté, vous avez quand même essayé pendant 2-3 semaines et puis rapidement, vous vous êtes dit bon, j'y arriverai pas. À quel moment vous prenez cette décision ? C'est le coup de fatigue de trop, le coup de bouche de trop ? Comme vous dites, j'ai testé pendant 2-3 semaines avec le tire-lait. J'ai tiré mon lait, je pense, 2 heures de suite et j'ai sorti 60 millilitres, donc c'était ridicule. Les bouts de seins, les crèmes, enfin voilà, donc j'étais très très fatiguée et à un moment donné, je me suis dit bon, on arrête. Je préfère lui donner un biberon avec le sourire plutôt que me fatiguer. Si ça vous casse le moral, oui. C'est ça, effectivement. Donc, quand j'ai pris la décision d'arrêter, je pense que je suis passée à autre chose et je me suis dit bon, on y va comme ça et tant pis. Et c'est vrai que le fait de le voir reprendre du poids, les joues qui s'arrondissent, etc., ça m'a confortée dans l'idée d'arrêter. Alors, Benjamin l'a dit, vous n'êtes pas seule, Fatima, puisque nous allons rencontrer Chloé. Chloé, c'est la maman d'Éden qui a 15 jours et qui rencontre de grosses difficultés pour mettre en route l'allaitement. Elle a invité à venir chez elle une consultante en lactation justement pour l'aider à mettre en route ce projet qui lui tient tant à cœur. C'est un reportage de Bérénice Gabriel à Paris. Ça va, bébé ? Ça, c'est une méthode alternative. J'ai choisi de ne manger comme ça provisoirement pour pas qu'elle s'habitue trop au biberon. Pourquoi allaiter, c'est important ? Je pense que ça tient un peu de ma mère parce que ma mère, elle m'a montré tout le sens que prend l'allaitement et au fait, j'ai développé, je pense, peut-être de manière subconsciente, cette conviction que les bébés allaités sont en meilleure santé. Mon premier allaitement avec Hugo, mon aîné, j'ai eu tout de suite énormément de mal à l'allaité dès la maternité. C'était pas le réflexe automatique. Avec Eden, c'est pareil. J'ai différents moyens si ça marchait pas. Mon dernier recours, c'était de faire appel à une consultante en allaitement. Il vaut mieux qu'elle tait ? Moi, je lui donnais comme ça. Ah, OK. C'est exclusivement au droit maintenant ? Depuis deux jours, c'est exclusivement au droit. C'est elle qui décide. Moi, je propose toujours... On peut pas forcer un bébé à têter. C'est vrai que, quand je l'ai vue, elle n'arrivait pas du tout à avancer la langue. Elle... Là, je vais voir sa langue. Elle tire un peu la langue. Ah, il y a du progrès, alors. Oui. Bien. OK, on fait une têtée ? On fait un essaye ? On se calme. D'abord, mademoiselle. Je pousse sur ses épaules pour qu'elle puisse mettre un maximum dans sa bouche. Ah, OK. Ça fait mal ? Non. OK, très bien. Quand Charlotte est là, tu me fais honte. Parce que quand c'est moi, ça marche jamais comme ça. Pour moi, là, c'est parfait. Le menton est enfui dans le sein. Et le nez est dégagé. Le nez est dégagé, les joues plaquées. Mais on voit la frustration. On voit qu'elle n'arrive pas à saisir le sein. Eden, non seulement, elle n'ouvre pas beaucoup la mâchoire pour prendre le sein, mais la langue rétracte. Elle reste vraiment fermement derrière le crétal violaire. Et maman est obligée de mettre le sein dans la bouche. Mais même quand elle met dans la bouche, c'est que la même langue qui est dans la bouche. Ce n'est pas le sein qui est dans la bouche, c'est la même langue. Pour elle, c'est ultra frustrant. Parce que son cerveau commande la langue de fonctionner d'une certaine façon. Et la langue ne fonctionne pas. Comme ça. On se remet forcément en question en tant que maman. Je me suis posé la question qu'est-ce que je faisais de mal ? Est-ce que j'avais une poitrine qui n'allait pas ? Qu'est-ce qu'elle était le problème ? Et j'ai compris seulement quand Charlotte m'a parlé du frein de langue que c'était pas moi, pas elle, pas parce qu'elle ne veut pas. Pas parce qu'elle le repousse, mais parce qu'elle ne peut pas. Il ne faut jamais jeter le tort sur vous. On est en mode de survie. Quand on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas ce que le bébé a. Quand on a du lait, le bébé n'arrive pas à têter correctement. On ne sait pas. Tout ce que vous faites, c'est bon, c'est bien. Il ne faut jamais vous reprocher d'avoir mal fait. Est-ce que tu approuves que tout ce que je fais, c'est bien ? Non. Non. Vous voulez qu'on essaie avec l'écharpe ? Oui. Donc, vous passez votre main dessous, vous faites bomber le sein. Super. On va voir si on peut le faire téter en écharpe. Le but, que bébé soit à la verticale, autour des tétés, en train de faire téter, c'est bon. Et au pire, même si elle n'arrive pas, au pire, elle sera heureuse. J'ai repris espoir que c'est encore possible et je m'y accroche encore jusqu'à ce que j'espère que ça marche. On lui souhaite beaucoup, beaucoup de courage à Chloé. Vraiment, ce n'est pas facile, mais accrochez-vous. Vous êtes super et vous ne me faites pas mal, évidemment. Sarah, est-ce qu'on peut faire un petit point sur les différences des raisons qui peuvent entraîner un souci de sucion ? Oui, alors, ce qu'on va se dire, c'est que le bébé, pour prendre le sein correctement en bouche, comme le disait Charlotte, il faut qu'il ouvre grand la bouche et qu'il ait une capacité à aller faire des mouvements avec sa langue. Le bébé, il est un utéro. Mais oui ! C'est-à-dire un endroit où elle peut parler. Non, tu as une grande, toi. Elle veut donner son avis. Oui, mais là, c'est plus de ton âge. Mais du coup, le bébé, il est soumis à des compressions de par sa position in utero, pendant la naissance également, par l'accouchement. Et du coup, quand il naît, des fois, ça va être un peu compliqué pour lui d'ouvrir la bouche, un peu compliqué pour lui parce qu'il y a des chevauchements d'eau, par exemple. Et tout ça fait qu'il peut y avoir des problèmes de sucion. Donc, l'importance de travailler notamment avec l'ostéopathe, faire des exercices là-dessus. Ensuite, Charlotte parlait aussi de bébés qui ont du mal à tirer la langue. Donc, on a certains bébés qui ont peut-être des difficultés de mobilité de langue et ça, ça vaut le coup aussi de mal à prendre le sein. Et une notion importante, c'est qu'il semble qu'au début, en tout cas, là où il prend le mieux le sein, le bébé, c'est quand il est en état de sommeil. Ça, c'est un scoop. Oui. Il ne faudrait pas attendre qu'il se réveille, il faudrait attendre qu'il s'agisse un tout petit peu dans son sommeil ou même pas ? À peine. C'est-à-dire le bébé posé comme ça sur sa mère en fait en état de sommeil. Il va venir prendre le sein, il va le prendre de façon tout à fait adaptée dans une position qui lui convient et qui est souvent en lien avec la position qu'il avait in utero. D'accord. Super. Alors vous, Fatima, du coup, vous êtes préparée pour la deuxième grossesse en vous disant voilà, je pose les jalons, ça ira mieux ? Alors, j'ai changé de maternité. Je suis allée, pardon, je suis allée voir une conseillère en lactation. Je me suis renseignée un peu plus. Si vous voulez, on a une équipe de 15 baby-sitters triés sur le volet. Ils sont ravis en plus. Même si c'était intéressant son point de vue. Oui, tout à fait. Pardon. Le doudou peut-être ? Doudou. Give the doudou. Je suis allée voir une conseillère en lactation. J'ai pris beaucoup plus de renseignements, etc. Et je ne suis pas allée en mode, coûte que coûte, je vais allaiter. Je me suis dit, bon, j'ai vu ce que c'était. J'aimerais bien le faire. Si ça se fait, c'est très bien. Si ça ne se fait pas, je ne vais pas me mettre la rate au courbouillon. Et on verra. En tout cas, j'ai mis les chances de mon côté. Et puis, on verra. Ça a été un peu compliqué aussi. L'accouchement s'est mieux passé, mais j'ai fait une hémorragie de la délivrance. Je n'ai pas pu lui donner la tétée de bienvenue non plus. C'est encore mon mari qui a pu profiter du pot à pot, décidément. J'ai l'impression que c'est le chouchou. C'est ça. Donc, j'ai pu donner la première tétée que des heures plus tard. Et c'est mon mari qui a donné le premier complément parce qu'elle allait avoir très très faim. C'était un petit peu aussi du catch à la maternité. Mais est-ce que vous avez, contrairement à la première fois, été peut-être plus accompagnée ou plus guidée peut-être ? Bien sûr. Les sages-femmes étaient beaucoup plus à l'écoute. Oui. Donc, on m'a donné de très très bons conseils. Je me souviens qu'une fois, je les avais appelées pour une mise au sein à 4 heures du matin et elle m'a dit félicitez-la, accompagnez-la, rassurez-la, ne serait-ce qu'avec votre voix quand elle a votre sein en bouche en lui disant c'est bien, tu te débrouilles bien. Et je pense que le fait qu'elle ne m'ait pas vue stressée, angoissée, etc., ça a dû la rassurer pour continuer ce qu'elle faisait. Et aussi, une conseillère en lactation m'avait dit la taille de l'estomac à la taille d'une noix. Donc, cette information-là, ça peut paraître très très bête, mais en gros, on se dit qu'elle n'a pas besoin d'énormément de lait au départ. Donc, je n'ai pas besoin de la mettre, si je lui donne, mais ce n'est pas grave si elle ne prend pas bon. Vous êtes auto-rassurée. Exactement. Sarah, question de Chloé. Enfin, elle a deux questions. Une fente labiale repérée à l'échographie peut-elle mettre en péril un allaitement et certains traitements médicamentaux peuvent-ils rendre de l'allaitement impossible ? Ok. Donc, concernant la fente labiale, effectivement, ça va être intéressant qu'elle puisse rencontrer, comme vous proposez Fatima, une consultance en lactation pendant la grossesse parce qu'on va pouvoir l'accompagner pour mettre en place son allaitement de façon la plus serein possible. Et la deuxième question concerne les médicaments. Donc, effectivement, il y a quelques médicaments qui sont contre-indiqués pendant l'allaitement maternel. Après, il y a un site qui est très bien fait qui s'appelle le CRAT, C-R-A-T, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et sur les interactions médicamenteuses, on travaille avec des centres de pharmacovigilance où il y a des pharmaciens. Et du coup, il faut vraiment que les mamans et les familles qui ont un projet d'allaitement puissent en discuter avec leur médecin ou leur sage-femme ou le prescripteur pour qu'ils puissent prendre contact avec ces centres de pharmacovigilance. Alors, on va revenir à vous. Fatima, vous êtes donc à la maternité. La mise en place se fait bien. Ça va ? Oui. Oui. Vous êtes mieux accompagnée. Vous êtes peut-être plus en confiance. Vous rentrez à la maison. Dans quel état d'esprit ? Alors, c'était une mise au sein pas parfaite mais ça roulait. On a continué avec quand même un ou deux biberons en complément mais je continuais à l'allaiter le plus possible. J'ai vu arriver les fameuses crevasses, les engorgements, une mastite et les douleurs. Je pense que j'ai eu plus mal pour ce deuxième allaitement que pour le premier et je me souviens qu'une fois, je suis allée dormir avec un paracétamol en pleurant en me disant je vais arrêter. Je vais arrêter parce que ce n'est pas pour ça que j'ai signé en fait. Finalement, ce n'est pas si bien. Ce n'est pas si bien. Et du coup, le lendemain, je l'avais mis beaucoup plus au sein et de la voir comme ça rassasiée, je pense que ça m'a donné un peu plus de courage et le fait de... J'ai tenu en la voyant comme ça rassasiée et repu. Oui. Vous avez réussi à surmonter. C'est ça. Il y a Alicia qui vous demande si au-delà des raisons physiologiques et des raisons psychologiques peuvent expliquer l'échec d'un allaitement. C'est une très bonne question. En fait, l'allaitement, c'est un comportement. Ce n'est pas simplement le lait qui passe de la mère vers son bébé. Il y a aussi tout un comportement. Et du coup, on sait que l'un des premiers facteurs corrélés avec la réussite d'allaitement mis à part, le cadre somatique dont vous parlez de difficultés, ça va être l'estime que la femme a en elle-même. Vous vous rendez compte ? La confiance en soi. La confiance en soi. Quand on parle de confiance, c'est quand même fondamental. Ensuite, il peut aussi avoir un lien avec ce qu'on a vécu nous-mêmes en termes d'alimentation quand on était petit, en termes de rapport à ses propres parents. On parlait tout à l'heure de la société qui nous renvoie aussi des messages sur l'allaitement. Et donc, tout ça, on peut dire qu'il y a une part psychique qui est vraiment importante dans le cadre de l'allaitement. Et donc, c'est important de faire ce genre d'émission pour faire évoluer tout doucement les mentalités et pour répondre aux questions un peu moins joyeuses. Parlons crevasse, engorgement et mastite. Quel conseil vous pourriez donner à toutes celles qui nous regardent pour éviter tout ça ? Alors, Fatima nous a parlé de crevasses. Donc, les crevasses, c'est quoi ? C'est des irritations du bout de sein qui sont souvent dues à le mamelon. Le bout de sein, normalement, il est censé arriver au bout du palais et puis des fois, il vient se mettre au milieu du palais. Du coup, il y a des frictions. Donc ça, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure concernant la position et ce qu'on a dit en début d'émission. Concernant maintenant les engorgements et les mastites, l'engorgement, c'est quoi ? C'est qu'il y a une stase de lait. Ça veut dire que le lait, pour X raisons, il n'est pas bien évacué et du coup, ça va créer une inflammation. Si cette inflammation, elle est très importante, elle va devenir ce qu'on appelle une mastite. La mastite, c'est une complication qui peut être infectieuse notamment. Donc, l'enjeu, c'est quoi ? C'est vraiment de travailler sur la fréquence des tétés. Le bébé qui dort, c'est super sympa. Il dort 7 heures, sauf que la maman, elle se réveille, elle a deux seins qui ressemblent à, on est d'accord, à des balles pour aller... C'est pas mal ça. Il faut le dire au coach sportif. C'est ça en fait, c'est facile. Donc, ça veut dire le drainage et ça veut dire aussi la qualité de la sucion. Parce qu'un bébé qui s'y tête très régulièrement mais qui n'arrive pas bien pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure à évacuer le lait, ça peut aussi créer des engorgements et potentiellement des mastites qui sont souvent des complications des engorgements. En tout cas, le message, c'est quoi ? Si jamais on a un placard rouge, chaud, douloureux, faire drainer et si ça ne suffit pas d'appeler un professionnel de l'allaitement. Faire drainer par son bébé ? Celui qui sait faire le mieux. On aurait tendance à se dire je n'y vais pas, c'est un flammé, on ne met pas son bébé au sein. Au contraire, il faut le mettre à l'endroit. Le mieux, c'est que le bébé puisse têter et si pour une raison il ne peut pas, on va envisager le tirelet dont vous parliez à Fatima, voir l'extraction annuelle. Mais le premier acteur, c'est le bébé. Alors, on a envie de savoir comment ça se passe aujourd'hui avec Esma, votre allaitement. J'ai complètement arrêté les biberons de complément. On est en exclusif. Ça se passe très très bien. Ça a mis combien de temps à vraiment bien se passer ? Trois mois, je pense. Trois mois. Aujourd'hui, c'est nickel. Au début, je me suis dit trois mois, ça serait bien. Ensuite, on verra. Et là, j'en suis à six mois et j'adore ça. C'est vrai qu'on a une relation particulière. Mon mari est un petit peu jaloux. Oui, mais il a eu le pot à pot. Il est un petit peu jaloux et c'est vrai que quand Esma me voit arriver, elle est toute excitée, etc. Mais bon, je lui explique qu'elle me voit comme un frigo, elle me voit comme une pizza. Quatre fromages, c'est ça. Donc, ça se termine très bien. Vous vous êtes accrochée. C'est vrai que souvent, c'est ces trois mois qui sont un petit peu difficiles. Je crois que vous avez donné beaucoup de courage et d'espoir à toutes ces mamans qui ont eu un premier allaitement pas forcément évident. On voit qu'on peut s'accrocher et puis surtout bien accompagner. on y arrive un petit peu mieux. Il faut demander de l'aide aussi. Accompagnez-vous de personnes professionnelles. Oui, ça aide un petit peu. Et puis la confiance en soi, vous le rappeliez, Sarah. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues témoigner ce matin. Merci Fatima. C'était super. Des bisous à Esma. On va les lambrasser en coulisses après. Et merci Sarah Benjinali pour toujours vos excellents conseils. C'était super. Merci à vous. Et merci à Julie Martin qui a très bien préparé ce dossier. Ce n'est pas toujours le cas avec Julie, mais là, c'était bien fait. C'est vrai que c'était hyper bien. Vous rencontrez Julie, par exemple. Vous aviez déjà des enfants ou pas. Vous meniez une vie de couple et de famille tout à fait équilibrée. Et puis un jour, vous êtes secoué par des douleurs violentes soudaines dans le dos, dans le ventre. Vous êtes en train d'accoucher sans même savoir que vous étiez enceinte. Si vous avez connu un déni de grossesse et que vous avez envie de partager avec nous cette expérience, écrivez-nous lmdm arrobase 2p2l point com. Bon, on le sait, les enfants, ils adorent l'alphabet. Marie-Père Arnaud adore l'alphabet. Donc, elle va nous montrer les meilleurs jeux pour jouer avec les lettres dès le plus jeune âge. C'est l'heure de tester. Vous aussi ? Non, je me suis dit il aime bien l'alphabet. En revanche, tout mis bout à bout, c'est pas toujours hyper réussi. Moi, souvent, je livre des mots et les téléspectateurs les remettent dans leur ordre. Voilà, ils font le travail. Merci. Vous stimulez leur appétit intellectuel. Donc là, alphabet, lettres, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, alors alphabet, lettres, qu'est-ce qu'on fait ? On sait que les enfants aiment beaucoup les lettres. En fait, alors loin de moi, l'idée de vouloir faire la maîtresse à la maison, c'est vraiment pas le cas, mais plutôt, enfin vraiment, chacun son boulot. Mais je trouve que de les accompagner dans les apprentissages qui les intéressent, eh bien, c'est toujours très agréable. Et alors, les lettres, comme les chiffres, ça fait vraiment partie des choses qui, à un moment donné de leur vie, vont interpeller les enfants, souvent à l'entrée à l'école maternelle. Il y a l'alphabet qui va être accroché dans la classe, on va pouvoir jouer un petit peu avec des lettres, on va reconnaître des lettres sur des panneaux publicitaires. Les enfants aiment ça, donc profitons-en, ils ont envie de maîtriser. Donc nous, on va à la maison jouer avec ces apprentissages-là et de manière très ludique. Regardez, spontanément, vous êtes allé vers le premier jeu que j'ai recommande et que j'aime beaucoup. C'est classique, valeur sûre. Exactement. Alors, comme les lettres magnétiques du frigo ou des lettres qu'on va pouvoir mettre dans le bain pour jouer avec, le puzzle à lettres, c'est vraiment une valeur sûre. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un jeu, Karim, en hommage à Karim. À notre coach qui s'est mis à la course à pied. C'est pour le féliciter. Oui, c'est vrai. Ce Forest Gump des temps modernes. Donc le puzzle, c'est très chouette. On peut y jouer très classiquement. On peut aussi, si on veut corser un tout petit peu le jeu, mettre toutes les lettres dans un petit sac, les piocher, dire alors à quel mot ça te fait penser et puis le mettre. Voilà. Et votre plus gros challenge à vous, par an, ça va être bien sûr de conserver toutes ces lettres. C'est ça. Je suis désolée. Ni Benjamin, ni moi n'avons vraiment d'astuces à vous partager parce qu'il nous manque la moitié des lettres à tous. C'est probablement sous le canapé de chez vous. D'ailleurs, on devrait peut-être se faire un petit « il te manque lesquels ». Ça serait pas mal. Donc voilà, ça c'est vraiment très très sympa à utiliser avec les enfants et même les plus jeunes. Ensuite, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ce sont les cubes. Alors vous savez que le cube, c'est un jeu de construction très classique. Alors on l'utilise en bois un petit peu plus tard mais chez les tout petits, on va avoir des cubes en mousse puis en carton. Pourquoi ? Parce que déjà, ça va développer des compétences motrices et ensuite, on va pouvoir y associer d'autres compétences comme les lettres. Donc là, je vous ai pris des cubes. Ça, c'est pour faire plaisir à mon producteur préféré. Il a une passion des cubes. Il a une passion cube. Donc en fait, j'en ai commandé plein. Il aime le cube. Il aime le cube. On peut dire, il aime le cube. Il parle beaucoup de cubes. Il parle beaucoup de cubes. Tous les jours, paf, il arrive le cube. Là, direct. Donc pourquoi le cube ? Alors là, c'est Verbodet et puis ceux-ci, ce sont des sébrates chez Manipani. On va pouvoir les utiliser alors certes pour des jeux de construction et puis pour commencer à faire des premiers mots. But, buse, tong, agathe par exemple. Des mots un petit peu qui font partie du vocabulaire quotidien de votre enfant. L'idée, c'est vraiment de le familiariser avec toutes ces lettres. Et ensuite, on va passer aux gestes graphiques. Alors vous savez que dans la pédagogie Montessori, ce qu'on aime, c'est justement travailler le geste déjà dans des matières avec le sensoriel. Et là, vous avez un petit coffret que je vous ai trouvé chez Maman Naturelle que vous allez adorer. Pourquoi ? Parce qu'il va vous permettre de patouiller. Regardez, on a mis du sable. On va en foutre partout dans le salon. Alors vous pouvez le faire aussi à la maison avec du sel ou avec de la semoule, bien entendu. Donc on va faire quoi ? On va apprendre à... Hop là, on a le A qu'on va mettre à son enfant et puis il va apprendre à tracer des lettres. Donc là, on va avoir le sens de la lettre à écrire. On patouille, on adore ça. On apprend le geste de cette façon-là. On a aussi de la même marque et toujours chez Maman Naturelle. Vous savez, ces petites feuilles, hop là, ça c'est pour les gens un peu maniaques. Pour apprendre justement le geste graphique, on a ces petites choses. Vous savez, encore un petit peu du papier de verre qu'on peut fabriquer soi-même. Et là aussi, on va apprendre la forme des lettres petit à petit. On pourra ensuite passer au geste sur une feuille si on le souhaite ou sur des ardoises. On complique un petit peu les choses avec cette petite tablette. Regardez-moi ça, elle est géniale. C'est chez Nature et Découverte. Alors là, on a deux choses. On a la motricité fine avec ces espèces de petits labyrinthes. On va pouvoir bouger nos voyelles et nos consonnes. On va retrouver comme chez Maria Montessori ce côté bicolore des voyelles rouges et des consonnes bleues. Et puis, on va pouvoir inventer des mots. Alors, soit vous êtes aidé de ce genre de petite hop à chose qui va se glisser. Et puis, vous allez venir former le mot. Donc, vous trouvez le C, je ne sais pas où il est. Vous allez l'en sortir et puis aller le mettre pour faire le mot. Donc, c'est plutôt sympa. Les enfants qui commencent à écrire et à découvrir les lettres, justement, ils seront ravis de pouvoir former leurs propres mots. Et je termine avec une méthode que vous connaissez peut-être, Benjamin, la méthode des alphas. Il y a énormément d'enseignants qui l'utilisent en classe. Pourquoi ? Parce que les alphas, c'est une méthode très, très ludique qui associe. Alors, ce sont des petits personnages en forme de lettres de l'alphabet et qui associe la lettre au son. C'est-à-dire qu'on va apprendre elle, la limace, la fusée. En fait, l'idée, quand on va aller vers l'apprentissage de la lecture, c'est justement de se rendre compte que la graphie est associée à un phonème. Et là, la méthode des alphas, elle est super pour ça. Si votre enseignante l'utilise en classe, c'est sympa d'avoir à la maison des petits cahiers d'activités, des petits jeux. Ils vendent aussi les petites figurines à mettre sur son frigo ou juste pour jouer. Donc, c'est vraiment très, très accessible. Et puis, c'est une méthode qui, justement, associe le son et le graphisme. Donc, ça, c'est vraiment super bien. Je me souviens d'un conseil que vous avez donné en première année que j'ai beaucoup appliqué avec mes enfants. C'est de dire il faut rendre ça ludique. Il faut que ce soit un jeu. Par exemple, on marche dans la rue, il y a un panneau, tiens, c'est quelles lettres, etc. Moi, je l'ai beaucoup appliqué et grâce à vous, mes enfants savent lire. Écoutez, je crois que ce petit raccourci m'a fait plaisir. C'est un petit raccourci, mais ça me fait plaisir. On sent que... Ça est la course à pied, ma journée est refaine. Donc, tous les tutos de Marie-Père Arnaud sont à retrouver sur le site de la Maison des Maternelles. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. ce tuto, ceux de Anna Roy, ceux d'Arnaud Fersdorf et ceux du coach, du coureur, de Lushen Bolt des temps modernes, alias Karim N'Gosso. Alors aujourd'hui, on ne va pas courir, avec lui, on va faire du pilate. C'est l'heure de pratiquer. Non, mais je n'en mets pas de course à pied aujourd'hui, c'est pilate. Pilate, mais pilate avec bébé. Bonjour Sabrina. Bonjour Karim. Comment allez-vous ? Ça va, merci. Bienvenue. Merci. Et vous avez la magnifique Nola ? Nola, c'est ça. Elle a quel âge ? Nola a 4 mois. Elle est toute belle, elle adore. Ici, à la maison des Maternelles, on adore les bébés. Et en tant que jeune maman, vous arrivez à trouver du temps pour faire de l'exercice ? J'essaye de m'organiser. Oui, mais ce n'est pas facile. Justement, l'idée, c'est de profiter de ces moments que vous passez avec votre bébé pour pouvoir en faire. D'accord. Aujourd'hui, on va faire du pilate. Pilate est génial parce que ça vous permet vraiment de vous focaliser sur la sangle abdominale. D'accord. Le travail se périnée sur lequel on insiste beaucoup ici à la journée maternelle. Et voilà. Et petit coucou à Brigitte qui est votre belle-mère. Oui. Parce que je crois savoir qu'elle vous pousse à faire du sport. C'est bien, Brigitte, c'est bien, c'est bien. Alors, on va commencer tout doucement. Chez vous, vous pouvez faire exactement la même chose. On y va. On va se mettre à genoux, sur les genoux. Vous posez votre bébé au sol, tranquille, à l'aise. Voilà. On va se mettre sur 4 appuis par-dessus Nola. Bonjour Nola. Voilà. Ici. L'idée, c'est de toujours commencer par contracter le périnée. Vous retenez une envie de faire pipi, vous serrez le périnée. Et là, vous allez simplement, encore, sur l'expiration, décoller les genoux du sol légèrement, passer sur les orteils. Voilà. Ne montez pas très haut, descendez un peu, parfait. Tenez, qu'elle 5 secondes et vous redescendez. D'accord. Posez. Allez, on y retourne. Serrez le ventre d'abord et montez, pas trop haut. Voilà. Serrez, restez là, 5 secondes. Et revenez tout doucement. Voilà. Faites le moyen dernier. Tenez. Et sur l'expire, montez. Et le dos reste plat. Parfait. Ça va, Nola. Voilà. Et vous redescendez, expirez. Ça, ça va vous permettre vraiment d'engager les abdominaux. Vous allez les... Vous les sentez ou pas ? Oui, ils sont les abdos profonds. Oui, on le sent bien. C'est exactement ça. C'est ça. C'est ça. On veut les transverses. Alors, deuxième exercice, toujours dans la même position. Vous serrez le périnée. Voilà. Vous allez tendre un bras. Disons le bras gauche. D'accord. Le bras gauche. N'importe lequel. Tendez-le. Et le bras, la jambe opposée. La jambe opposée. Voilà. Tendez la jambe opposée le long du dos. Ne déplacez pas la ligne du dos. Regardez, Nola. Baissez la tête. Voilà. Ce serait trop facile si on restait comme ça. Ah, c'est magique. Et vous allez ouvrir le bras sur le côté, aller vers l'extérieur et la jambe vient aussi. Pas trop loin, pas trop loin. Moins, moins, moins. Voilà. Et vous revenez dans l'axe et vous posez. OK. Reposez. On essaye de l'autre côté. Tendez-moi. Le bras et la jambe. Tenez. Voilà. Et vous venez vers moi et la jambe à l'avant. Voilà. Une rotation. Exactement. Très légère. Et vous revenez dans l'axe et vous ramenez. Chez vous, faites bien attention à votre dos. Vous voyez bien que le dos de Sabrina ne se cambre pas. Vous n'exagérez pas la cambreure du dos. OK ? Ça va ? D'accord. Oui, ça va. Parfait. Alors, on va passer sur le côté. La planche latérale. Alors, vous restez sur un bras. Vous tournez. Vous allez tendre une jambe. Voilà. Je me place ici. Tendez une jambe ici. Voilà. Le pied en arrière, là. Votre bras au-dessus. Je suis belle. Je suis grande. Alors, vous allez enrouler. Allez toucher la joue de Nola. Voilà. Et vous revenez avec le bras au-dessus. Au-dessus. Voilà. Allez. N'oubliez pas, serrez le ventre. Et vous partez sur l'expire. Soufflez. Et vous revenez. Revenez dans l'axe. Allez, faites-moi un dernier. Sur l'expire. Tenez le ventre. Et vous ramenez. Parfait. Évidemment, il faut faire l'autre côté. Vous changez de bras. Ah oui. Là. Donc, vous mettez à l'aise le genou. Par là-bas. Donc, face à moi. Voilà. Parfait. Vous êtes là. Laissez votre pied au sol. Pied au sol. Allez, complètement en arrière. Comme ça. Celui-ci. Voilà. Parfait. Pour être stable. Ici, vous êtes ici. Vous êtes belle. Enroulée. Nola. Ça va ? Bonjour, Nana. Et ouvrez. Revenez par là. Allez, encore. Ouvrez. Revenez. Sur l'inspire. Serrez-moi le ventre. Un dernier. Périnez. Soufflez. Et vous ramenez. Parfait. Et on revient dans la position de départ. Vous allez la prendre dans vos bras, s'il vous plaît. Et vous allez vous allonger sur le dos. D'accord. Là, l'idée, c'est d'être à l'aise avec votre enfant. Vous pouvez la mettre contre vous. Complètement contre vous. Voilà. Je peux faire ça. Voilà. Merci. Et vous vous mettez sur le dos. Voilà. Ici, on va faire la table inversée. Allongé. Là. Vous gardez votre bébé près de vous. Levez les genoux. Les deux genoux. Levez-les complètement. Décollez les talons du sol. Encore un peu plus. Voilà. Vous serrez le ventre. Et vous allez poser alternativement les pieds au sol. Donc, vous commencez par le pied gauche. Ou n'importe lequel. Posez un pied par terre. Doucement sur l'expire. Vous revenez. Sur l'inspire, serrez-moi le périnée. Expirez. Posez le pied au sol. Et vous revenez. Parfait. Encore l'autre. Voilà. Et tenez bien. Serrez-moi ce ventre. Et revenez. D'accord. Alternativement. Sur l'expire, descendez. Faites bien attention à ce que l'autre genou ne bouge pas. On y va. On revient. Voilà. Et vous repartez. Parfait. Ça va ? Oui, ça va. Voilà. Et posez. D'accord. Posez vos pieds au sol. Tranquille. Voilà. Et là, vous avez passé du temps avec votre bébé. Vous avez fait de l'exercice. Oui. J'espère que vous avez bien senti le ventre, toute la ceinture abdominale qui travaille. C'est ça. Voilà. Restez concentré sur votre respiration. Toujours engagez ce périnée avant de commencer à travailler. D'accord. Et c'est parfait. D'accord. Et chez vous, faites pareil. En tout cas, merci beaucoup. Elle a été adorable. Je crois que ça lui a plu. Oui, je pense qu'elle aime bien. Fait des exercices avec maman. Ça change un peu. Merci, Karine. Merci, Sabrina. Vous avez assuré. Et personne n'a vomi. Bravo, Nola. Je me suis dit, si Nola a un petit rigurgiti, là, c'est pas le moment, moment, quand même. Bon, ça va ? Vous n'avez pas trop souffert ? Vous avez le droit de dire si. En douceur, on va dire. Voilà, c'est ça, le pilote. En douceur. Oui, c'est vrai. Non, puis ça renforce les muscles profonds, quand même. Ça, c'est pas mal. Mais merci beaucoup. Benjamin, vous avez deux prénoms, aujourd'hui, pour nos bébés du jour ? J'aurais pu faire Lola en prénom du jour, qui est quand même l'un des plus beaux prénoms du monde. Je ne le dis pas parce que ma fille s'appelle comme ça, parce que c'est vrai. J'aurais pu faire Gigi aussi. Pourquoi Gigi ? Parce que c'est le prénom de ma belle-mère, qui fait aujourd'hui ses 70 ans. Donc, je voulais lui dire bon anniversaire de loin. On ne se verra pas, malheureusement. C'est comme ça. C'est où, Gigi ? Le prénom du jour, c'est Mona. Vous verrez tout à l'heure notre bébé du jour qui s'appelle Mona. Mona, qui est un bien beau prénom aussi, qui est un dérivé du prénom Monique, qui vient du grec Monos. Et Monos, en grec, veut dire, comme vous le savez, seul. Il peut aussi venir du terme Mounia, qui veut dire désir, en arabe. Dans les années 70, on n'en comptait qu'une vingtaine par an. Puis dans les années 2000, Mona a grimpé dans le top des prénoms féminins préférés des Français. Aujourd'hui, on en compte environ 130 naissances par an. Et ça, vous ne le saviez pas ? Non, j'aurais dit 133. Bah oui, vous vous seriez trompé. On fête les Mona le 27 août. Et alors, une Mona célèbre ? Mona Lisa. Bien sûr. Oh là là, la culture est parmi nous. Qui d'autre ? Oui, enfin, Mona Lisa, non. C'est pas non plus. Non, je n'y aurais pas pensé. Moi, je pensais à une vraie personne célèbre. Oui, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Une actrice, quoi. Oui, très bien. Bon, allez, un petit cachet trouvé. Écoutez, c'est pour cette petite Nola. Regardez, qui a tellement bien bossé. Qui mange quoi ? Un livre à pousser, à tirer, pour découvrir ce que mangent les animaux. On a du panda. On a du lionceau, bien entendu. On a de l'écureuil. Tout est très mignon. Tout est adapté, hop, aux plus jeunes. Donc voilà, c'est un ouvrage très sympa pour les plus petits. Aux éditions Larousse Jeunesse, il y a tout, évidemment. Une collection, je vous l'offre. Enfin, pas pour vous, Karim. Mais faites passer à votre voisine. Karim, vous allez vous régaler ce soir. Allez, on mange quoi ? Merci, en tout cas. Merci, Sabrina. Merci, Nola. Merci, Karim. Merci, Benjamin. On va continuer à travailler ensemble. Vous allez retrouver tout de suite la maison des parents. On va parler du consentement aujourd'hui. Donc, on va parler des plus grands. Après avoir parlé des plus petits, on se retrouve en tout cas à 9h pour la Maison des Maternelles dès lundi matin avec Agathe. Et puis, on vous souhaite un excellent week-end. Vous pouvez nous retrouver, si on vous manque trop vraiment, sur le replay de France.tv ou bien sur lamesondesmaternelles.fr. Bienvenue à Mona et puis à tous les bébés du jour. Portez-vous bien. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada